Bien, on parle d'un retour triomphal au Québec pour les Alouettes de Montréal. Au lendemain de leur conquête de la Coupe Grey, Marie-Lise, les joueurs et membres de l'organisation flottaient sur un nuage à la rivière Montréal et on les comprend. Pour vous en parler, on se trouve ce midi chez Nolinar Aviation. C'est à Mirabelle et c'est ici que les joueurs ont atterri vers 10h30 ce matin. Ils avaient le sourire aux lèvres, étaient victorieux, on le comprend, surtout que le début d'année avait quand même été difficile pour eux. On s'en souvient, l'équipe avait été mise sous tutelle avant d'être rachetée par Pierre-Karl Pelado. Et en plus, l'équipe qu'ils affrontaient, les Blue Bombers de Winnipeg, bien, cette formation-là a quand même très bien performé. Alors, je vous laisse entendre sur ce le DG Dani Macioccia, suivi du coordonnateur des unités spéciales et le corps arrière. Je ne pense pas que je l'ai réalisé encore. Probablement, je vais le réaliser cette semaine à la parade. C'est toute une histoire, qu'est-ce qu'on a écrit. Il restait un autre chapitre à écrire et je pense qu'on a fait une bonne job de l'écrire comme il faut. On s'en vient, on s'en vient. Je pense que les émotions, c'est sûr que ça a été assez intense sur le terrain après la partie. Puis là, ça sink in un peu. On réalise un peu ce qu'on a fait. Puis c'est le fun de vivre ça ensemble. Bonjour, Marc-Antoine Ducrois, lui, a dû revenir sur ses propos de la veille. C'était toute une controverse. Oui, il avait réagi à la suite de cette victoire, réagi à chaud lors d'une entrevue d'après-match, à dénoncer l'absence du français. Vous allez voir un extrait des propos tenus dans quelques instants et ce sera suivi après de sa réaction ce matin. La réalité est que la CFL, c'est une ligue bilingue. Le Canada, c'est un pays bilingue. Puis je trouve qu'il y a un peu le manque de respect envers la langue française. N'importe qui qui me connaisse, c'est très bien qu'il n'y a aucune malice à ça. Il n'y a rien de mauvais. C'est vraiment l'émotion qui m'a emparé de moi. Alors voilà, on vient de l'entendre. Il a tempéré ses propos, Michel, mais il maintient quand même sa position. Merci beaucoup, Marie-Lise.